C'est parti ! Mon pauvre vieux, c'est tombé sur toi, je te trouve particulièrement sympathique. Alors je suis victime de mon charme, c'est ça ? Tu peux dire ça comme ça. Croque-bois. Je sais que je peux vous demander une compensation. Défense du consommateur. Je vous demande le remboursement intégral de tous mes frais de scolarité ici pendant les 4 années que j'y ai passé. C'est votre torche-tu, monsieur le consommateur ? Cette lâchée de souris blanche, un carnet scolaire intersidéral. Oui, oui. Oh, je sais, on dit Swatches. Mais c'est ça, donne-moi des leçons d'anglais, crétin. Tu t'en rends bien compte de ça que tu es un crétin ? C'est un crétin, un crétin qui passe son temps dans les cafés à faire le joli coeur. Tu sais, Paul ? Oui, qu'est-ce que tu as ? Tu es dur avec le petit. Dur avec le petit ? Ça, c'est un comble. Mais c'est peut-être lui qui va se farcir une nuit blanche. Mais vous commencez à m'emmerder tous les deux. Tu veux aller à Dijon, ma place ? Ça t'amuserait de te coltiner une reconstitution de viol demain à l'aube ? Non, parce que moi, j'en ai jusqu'à l'un. Des viols, des plaidoiries du procureur de la République... Paul ? Il est parti pour Dijon ? Ben oui, ma chérie, toujours cette affaire de viol. Ah non, moi, il ne me viole plus. Il ne m'a jamais violé d'ailleurs. Mais je ne demanderai pas mieux. Ah, tu voudrais voir ça ? Ah mais quand tu veux, on n'a qu'à demander à Paul. Oh non, tu parles. Il est d'une fidélité consternante. Côté imagination, c'est Walt Disney. Aucun sens de la perversion. J'te plaît ? La seule chose qui puisse faire craquer Croco, c'est que tout le monde soit au courant, qu'on sème le doute sur la compétence de Martel. Et je n'aurai qu'un mot, pub. Pub. La salope, ton dossier, elle se torche avec, trop du cul de merde. Bon, laisse-moi passer. Si tu me touches, t'arraches la dernière couille qui te reste. Je te fiers. Oui, je respire, monsieur le directeur, je respire. Prends l'heure de mes deux. Où tu vas là, Jules ? Je... Une heure ? Faut que je monte. Bon, bah, merci pour le bleu et pour le resto. Tu t'es fait le grand bleu ? Et c'était bon ? Ecoute, Marie-Jo, plaisante pas. Le grand bleu, ça l'a pas ému du tout. Comment t'as trouvé ? Ah, comme d'habitude. Comment t'as trouvé ? Comme d'habitude. Marie-Jo, c'est joli ça, Marie-Jo. C'est le diminutif de Marie-Josée ? Oui, madame. Non, enfin, je veux dire qu'au départ, on n'imagine pas du tout que Marie-Jo, ça vient de Marie-Josée. Tu te crois malin ? Bon, et de toute façon, tout le monde m'appelle Marie-Jo. Et que font vos parents, mademoiselle Marie-Jo ? Bah, ma rhum glande à la maison et mon rhum bosse dans une queue banque. Et en français, ça donne ? Sa mère ne travaille pas et reste à la maison. Et que son père est employé dans une banque, voilà. Sauf que mon père... A part ça, ça ne vous gêne pas trop de baiser saumont-toi ? Parole. C'est le directeur régional de la BNP. Papa, je te jure, on faisait des maths. Oui, bon, ben là, il est tard, accompagne ton ami chez son père. Moi, demain, j'ai compot d'histoires, faut que j'aille réviser. Et donc, c'est l'hymène à Malseste ? Euh... Bon, tu n'as rien compris, mais c'est pas grave, on en reparlera. Alors, mon Jules ? Allez, Jules. Je te laisse. Pardon. Merci, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je ne fais que passer. Elle n'est pas contente. Tu veux qu'on aille voir le Grand Bleu demain soir ? Ah non, pas bien sûr, s'il te plaît, une gâte. Salut, Jules. Martin. Le pneu. Le pneu. Le pneu. Pour flotter, c'est pratique. Pour les filles, euh... Allez, au pas de course. Hop. Sport. Sport. Et en ce qui concerne les mecs, c'est pas une épicerie de l'huile, vous s'en dirait. De quoi ? Tu ne m'as pas raconté ton voyage ? Crevant, comme d'habitude. Et la reconstitution ? Normal. Un viol, quoi. Un viol comment ? Un viol violent. Qu'est-ce qui te prend, Gabriel ? J'adore la boxe. Un violon, c'est le rêve de tout acteur. Alors, c'est vrai, monsieur ? Vous êtes acteur ? Et vous êtes plutôt théâtre ou plutôt cinéma ? Théâtre, malheureux. Quoi ? Tiens. Quoi ? Quoi ? Vous pouvez me croire. Waterpurbleu. Respirez à fond. Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Ce type dans la pub, là, sa tête me dit quelque chose. C'est Alceste. Ah ! Mais alors, enfin ! Oh, hé ! Ça m'a vu. Je suis venue aussi tôt que j'ai pu. Est-ce que j'ai... Non, non, non. Ne vous affolez pas, chère madame. Ce n'est rien. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Je peux le voir ? Ah, il est horréfectoire. Laissons-le tranquille. Mais ce n'est rien, je me assure. Un muscle français. Pardon de vous avoir affolé. Voulez-vous que je vous raconte tout ça devant un café ? J'ai besoin de votre signature. Non, non, non. Je n'ai plus classe aujourd'hui. Tu sais s'il y a une nuit ? Euh, oui jeudi à la fin des couples. Bonjour, mon petit chéri, à moi. Maman, qu'est-ce que tu fous ici ? Je m'inquiète pour ton bras. Bonjour, madame. Et puis venir te chercher, ça me rappelle quand tu étais petite. Tu n'étais pas bien. Tu m'invites à prendre un verre ? Je n'ai pas un rond et je suis blessée. Où j'en suis ? J'en suis nulle part. Bien sûr que je suis tentée. De faire de la gymnastique ? C'est malin. Je suis tentée, mais... Tout de même... Comment ça, pendant qu'il est encore temps ? Assurance, compétence, scolarité ! Assurance, compétence, scolarité ! Assurance, compétence, scolarité ! Assurance, compétence, scolarité ! Oh putain de merde, les actualités régionales. Je ne vous le fais pas dire. On pourrait pour rétorquer que si vous aviez travaillé, vous auriez appris quelque chose. C'est un argument de prof. La bonne volonté ne suffit pas quand ce qu'on nous apprend est débile. Qu'est-ce qui t'arrive ? Jules ! Où ça ? À la télé ! Et sur quelle chaîne ? Déjà fini ? Et comment il était ? Oui ? Oui ? Des grandes phrases ? Qu'est-ce que tu veux, il tient de son père ? Mais je suis tentée tout de même. Ben Pierre, le prof de gym. Que je fasse attention, au poursuivre de la discrétion. Ah ! Je n'avais pas pensé à ça. Tu es content de toi ? À quel sujet ? Au sujet de tes exploits télévisuels du cours Charles Martel. T'es au courant de rien. Je t'en prie, Gabriel. Nous, on avait un projet à long terme pour changer les structures de l'éducation nationale. Eh ben nous, on dépoussière. Attention, tu clonches, ton père. Et moi, j'ai 18 ans et je vous emmerde. Viens, on va se coucher. Mais tout à l'heure. Je veux voir la fin de l'épisode. Oh, vous commencez à m'emmerder tous avec votre télé. Viens te coucher. Mais dans un moment, Paul. Et puis je vais attendre Jules. Il reviendra bien assez tôt. Allez, viens. Je suis chez moi, j'ai pas envie de dormir et j'attends mon fils. Je peux plus attendre Jules. Si tu ne me dis rien, j'en parlerai moi-même. Je t'aime. J'ai 38 ans. Je t'emmerde aussi. Vous me rappelez du premier mot de Sélimène dans le misanthrope ? Oui. C'est pour me corréler à ce que je vois. C'est pour moi. C'est pour moi. Ok. Et son dernier mot dans la pièce ? Oh, attends. La solitude des frêles d'âme de 20 ans. Je pourrais me résoudre à serrer de tels nœuds et Limène. Ton dernier mot, c'est Limène. Putain. C'est Limène. Vous croyez que Molière l'a fait exprès ? Alors là, mon petit gars, je te déclare grand maître S. misanthrope devant l'éternel. Ça va, mon chéri ? Ça va. J'ai eu des coups de filin. Ça n'a pas arrêté. Didier, la presse locale, l'association des parents d'élèves des Yvelines. Et même le journal Le Monde qui a appelé. Alors je leur ai donné mon avis. Enfin, en tant que juriste, au sujet de votre combat, comme tu dis. Je te fais confiance. Et c'est tout ? Alors c'est déjà pas mal. Ah si, une Cécile a aussi appelé à plusieurs reprises. Enfin, tout est marqué là. Ça sera tout ? Oh, dites-moi, c'est vraiment aussi bien que ce qu'on raconte, ce nouveau soin d'égore ultra doux ? Je ne peux pas essayer tous les shampoins, madame. Mais les clientes ont l'air satisfaites. C'est pour un enfant, c'est pour vous. Oh, c'est pour moi. J'ai les cheveux d'infragile. Alors c'est très bien. Bon, bon, bon. Dites-moi, j'ai laissé tomber la pilule. Et enfin, ça va plutôt bien. Mais j'aurais besoin... J'ai des boîtes de 10, 20 ou 50. Pardon ? Ce que vous voulez. Ça commence en boîte de 10. Alors 10 pour commencer. 10. Avec ou sans réservoir ? Avec, je crois. Lubrifier ? C'est mieux, vous savez. Le shampoing. Vous le voulez toujours ? Oui. Ben, tu n'es pas à Lyon. Tiens, tu fais de la gym, toi, maintenant. Eh oui, c'est tout récent. Ah oui ? Aïe ! Lettre ! Papa ! Quoi ? Non, non, écoute, Simone. Merde ! Jules ! Eh, mesdames, messieurs, je vous présente mon fils, Jules, qui a été un des premiers à dénoncer l'ancien système. Ne fatigue pas. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. À ce soir. À ce soir, mon petit. Bien, mesdames, messieurs, comme je vous le disais, il y a quelques... Ça se torsit que tu rentres. J'ai passé la soirée avec une copine. Je ne te demande pas d'explication. Tu fumes, maintenant ? Sois gentil pour une fois. Oui, c'est ça. Pendant que papa s'emmerde tout seul à Lyon pour faire bouillir la marmite. T'as pas honte ? Mais honte de quoi ? Va te coucher, on en reparle à plus tard. Bien, c'est par là. À 7h06, maman doit qu'être à l'appartement au second. Nous, on va s'installer au premier dans la salle de gym. Tu vas voir, c'est drôle. Tu ne connais pas mon père, par hasard ? Ben non, mais pourquoi tu me demandes ça ? Pour rien. Écoutez, c'est vraiment pas le moment. Jules Martin, nous avons ramené Christian Ribet, votre compagnon de la première heure, qui nous a aidé à vous trouver... Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Je traîne croco au prud'homme. Il nous exploite à mort. Comme je me suis mis en grève, j'ai du temps. Je me suis dit qu'on pourrait... Barre-toi, fou le camp ! Tu peux passer ça, oui ! Tirez-vous tous ! Vous emmerdez tous avec vos conneries ! Qu'est-ce qu'il y a, mon Jules ? Ça va pas ? Ça va. Ça va, c'est un petit peu. C'est bon. Je suis... Ça va. C'est bon. C'est bon.